Nous avons abordé la notion d'innovation et nous nous sommes interrogés sur ce qui était réellement une innovation pédagogique. Aujourd'hui, on a pléthore d'offres sur le marché technologique qui ont parfois la prétention d'apporter quelque chose en termes d'apprentissage et en réalité qui n'ont aucune plus-value par rapport à des méthodes traditionnelles pédagogiques. On est parti des questions des intervenants qui étaient là sur la thématique. Donc au lieu de venir nous-mêmes donner des définitions ou donner notre savoir sur ce qu'est l'innovation pédagogique, on voulait vraiment que ce soit l'inverse, inverser le modèle. Et d'une façon globale, ça a été catégorisé sous forme de qu'est-ce que c'est que l'innovation pédagogique d'une façon vraiment simple. Il y a innovation pédagogique à partir du moment où on a trouvé un nouveau moyen d'intégrer quelque chose, d'intégrer une compétence, d'intégrer un savoir. Pour moi, l'innovation pédagogique a cinq piliers essentiels. Donc un, l'innovation pédagogique, ça s'inscrit dans le temps. Il y a deux, c'est un processus de modification, c'est un processus de changement, c'est un processus de transformation. Trois, on innove sur des procédés, sur des façons de faire, sur des habitudes, sur des croyances, sur des produits, bien sûr. Quatre, on innove justement dans un objectif d'amélioration, de transformation, d'adaptation. Et cinq, justement, ça vient soit d'un individu en tant que tel, et le plus souvent, c'est 72% d'innovation pédagogique qui viennent d'individus, ou bien ça peut venir d'une institution quelconque ou d'un certain groupe. Ma contribution a plus porté sur l'innovation technologique qu'on peut apporter en pédagogique, et notamment tout ce qui est réalité virtuelle. On s'est intéressé très très tôt, parce qu'elle va apporter l'immersion, et l'immersion va renforcer les quatre grands piliers de l'apprentissage. Le premier, c'est l'attention, si vous n'êtes pas attentif, vous ne pouvez pas apprendre. Le deuxième pilier, c'est l'engagement actif, c'est-à-dire d'avoir des choix. Le troisième pilier, c'est le feedback, immédiat. Une fois que vous avez fait un choix, il vous faut donner une information très rapidement, pour que votre cerveau puisse apprendre. Le quatrième grand pilier, c'est la consolidation. La consolidation, c'est pendant les phases de sommeil, tout ce que vous avez acquis pendant la journée va être transféré dans les couches plus durables, plus structurées de votre cerveau, et l'apprentissage sera effectif à ce moment-là.